et du coup nous voilà reparti pour cette aventure pokémon tout simplement on est ressorti du centre du centre de l'âme de météo météorologique avec notre nouveau nouveau compère tout simplement page et du coup on va monter on va arriver et je te cherchais au et quoi ce truc à ton poignet c'est la première fois que je vois te porter un bijou 1 et bien méga bracelet les gars évolution j'imagine que dorénavant tu seras encore plus proche de tes pokémons et chance je t'envie mais il faut plus pour m'abattre je vais te le montrer en combat pokémon n'est qu'elle est prête bien sûr qu'elle est prête en garde j'avais oublié ce petit détail si combat face à la petite mouru l'imagma c'est carré le nom tu tapes pokémon mmo online et tu devrais arriver sur le lien c'est le premier lien c'est assez intéressant parce que c'est une aventure unique et tu peux échanger des pokémons avec les gens etc c'est plutôt pas mal foutu tu tapes ça sur google et tu vas trouver allez éboulement face à yodamasta ça devrait aller on va juste peut-être le ralentir d'accord vas-y enlève-moi quatre points de vie surtout caresse-moi la prochaine fois le surf va one shot et totalement l'image m'a merci bonsoir il va certainement sortir son masqueau c'est sûr et certes on va donc en profiter pour sortir c'est qu'au bout de rien le qui le plaisir partagé avec un pokémaniac comme moi alors masque où on va lui mettre un flying presse devrait lui faire assez mal oh c'est le one shot de votre vie la pls total du masqueau ça c'est fait le wailmer on va laisser le pique à shoot et capi capi capoops au revoir merci voyez hein moi j'ai quatre pokémon elle en a trois c'est loin de chat aussi le pikachu qui fait la game totale le pikaboo encore une fois et bien les sortir au revoir flora quelle force c'est ouais je sais merci de m'avoir offert ce combat tiens tu as mérité ceci des vols ou me permettre d'aller de ville en ville mais je vous ai dit tout à l'heure va être peu utile ça va durer quoi deux trois heures dans l'aventure vous allez l'utiliser et puis ensuite on partira dos de la thias ou de la thios et attention pour utiliser cette capacité tu dois avoir le badge de sim tronel tu peux aussi t'en servir pour entrer à bourg en vol je suis sûr que ta maman serait contente de te voir même un coin instant j'y vais j'espère qu'on se reverra très vite et cette fois je gagnerai ou pas allez on se dirige on se rapproche de plus en plus ah je vais vous montrer regardez ninja ici coucou me cacher dans l'ombre et vivre dans l'obscurité c'est mon destin j'émerge pour te défier le mec fait des rimes le mec c'est un ninja en plus amateur un ninja un ninja maintenant le mec fait croc un ninjas qui est comme ça face à la thios méga pataphion incoming drake au souffle alors un pataphion qui lance un drake au souffle je vais s'imaginer l'image alors un méga pataphion qui lance un drake au souffle ou un souffle tout coup je vais s'imaginer l'image c'est à peu près sale je t'ai même pas voulu allez au revoir ninjas qui merci bonsoir retourne dans ta poké boule notre pataphion va passer niveau 33 cabos niveau 39 ça c'est bon parce que la reine va avoir des pokémon vol et pas loin du niveau 40 donc on est plutôt pas les tacs et nous voilà arrivé à simtronel on va juste en climant se soigner vas-y je confie mon équipe à l'instant merci d'avoir attendu de rien mais je joue via une ds alors je vais te montrer puisque tu poses la question voilà j'ai mon pc simplement là j'ai ma 3ds avec ma new 3ds comme ça avec ma capture en capture board je relis à mon pc et en fait après j'ai un petit logiciel il va permettre tout simplement de retransmettre et d'enregistrer l'écran sur pc puis ensuite de pouvoir vous partager ça c'est sympathique c'est assez agréable j'ai un grand écran je peux il n'y a pas de décalage entre ma 3ds est ce que je vois l'écran donc en fait je joue carrément sur le pc quasiment donc j'ai jamais la tête comme ça c'est pour ça que je peux vous parler comme une personne normale comme si je faisais un flash à faux ce genre de choses plutôt que de tout que de baisser la tête comme ça et puis de parler toute la soirée la tête baissée est pas très agréable pour vous et pour moi à la fin deux heures de live chez un torticolis on est pas très loin pour me fournir mais bon on sort de la ville vous allez me dire mais pourquoi tu sors de la ville puisque la reine de simtronel est bloquée le pokémon semble d'être sur la route sur moi on va suivre pierre à bicyclette vous voyez qu'on est arrivé dans la nuit et que du coup il ya une petite lumière et pour ta nuque ouais 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 c'est mieux pour ma nuque mais surtout ma nuque à force d'être comme ça voilà quoi je crois qu'on a une belle chaise et tout pour bien s'appuyer nous voit mal rester droit comme ça ouais je vous ferai une petite démo du setup mais on se fait plaisir on se fait plaisir allez un petit poids sirène tac on va méga évoluer on va lancer un luminec là pour lui faire le plus de dégâts possible et ouais ça permet de faire ben vous proposer quand même un live de qualité comme on dit sur la rtv les qualités plutôt excusez moi et puis pareil au niveau du son je pense que c'est pas désagréable pour vous c'est assez assez bien réglé sans vouloir m'envoyer de fleurs donc ça propose ça propose des trucs assez sympa pour vous pour pouvoir suivre cette aventure pokémon y aura pas que du pokémon je suis un gros joueur pokémon mais y aura pas que du pokémon que justement j'ai un parasol pourquoi baston ça c'est un peu ça rubén les les petites et petites phrases dans pokémon pour faire les combats c'est un petit peu de qualité avec la bouche ou bien ouverte sur la rtv la vitesse de part sur poids sur roi augmente on va remettre un petit draco souffle puri puri dans le pataphion ça va fermer la pataphion donc il envoie des gros d'art on va s'arrêter là parce que tout le monde a compris l'image que son roi et d'or la pls du poisson roi aline la sœur parasol mais aline la sœur parasol quoi par contre voilà quoi et je veux bien sûr les noms les trucs comme ça ils ont des prénoms sympa alors les noms d'époque des trucs franchement allez on va se capture un petit pokémon voyons voir sur qui tombe le ton encore un lion et ben non ce sera pas pour cette fois dommage je ne veux pas de lignes et on les pokémon on va repasser sur pikachu déplacer on le remet en premier puisque juste en dessous il ya un ornithologue on va en profiter pour justement faire flex notre notre ami pika boum d'ailleurs comme le dit très très bien le bot vous pouvez nous rejoindre sur sur facebook rétrologes en cliquant sur les liens vous avez tous les liens en dessous vous avez mes liens aussi perso vous voulez me retrouver sur twitter sur twitch ou sur facebook et vous pouvez aussi bien entendu follow cette chaîne comme ça vous serez au courant de lorsque l'un d'entre nous rentre en live vous avez aussi programme juste en dessous à checker chaque semaine il est mis à jour tous les dimanches n'hésitez pas du coup à aller voir tout ça il ya pas mal de petites choses assez sympathique qu'on vous prépare donc n'hésitez pas à follow la chaîne que ce soit la rtv ou même lien si vous voulez toutes les infos sont en dessous du lecteur elle vient d'un temps le titan dégage le titan tu bus est alors mythologue est battu ils ont tous la même tenue tenue les ornithologues j'allais dire tenue alors c'est un mélange entre ma nuque et la tenue c'est la tenue du coup on arrive là et on retrouve pierre à réser comme on se retrouve quand on se passe ton aventure tu tires partie du méga harcelé vous connaissons toi et des pokémons je n'ai aucun souci à me faire à propos ne vois pas il me y ait une présence ici comme un être invisible j'utilise cet outil en les dirigeant vers cette chose invisible la pratique vaut mieux que les longs discours je te propose d'essayer et avance la et tu dois m'assurer d'une quelques petites choses est vous prêt pour le combat ton équipe et toi bien sûr toujours allez il va nous préparer un objet de donner un objet il est des lantiscope des vans scopes et du coup un pokémon arrive un pokémon était caché il est maintenant visible et ce rayé il passe à l'attaque et c'est kecléon le pokémon normal qui change de type à chaque fois qu'il reçoit une attaque donc c'est assez difficile de lui faire des dégâts et capitale pika 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 bouss playing press c'est au dessus de la troisième corde et c'est le hit super efficace du coup il va prendre le type combat il va utiliser ou oulala pika non c'est bon parce que l'attaque roche le pikachu attention on va utiliser la boule et l'aigle pour le finir tac au revoir kecléon merci bonsoir et voilà ça c'est fait du coup combat est fini il va nous laisser le devons scopes et on va pouvoir aller c'est un intérêt oui alors c'est un intérêt justement c'est son talent c'est un intérêt de type de changement type en pvp tout à fait c'est à dire que c'est pas la méta en français c'est pas la méta européenne mais les japonais les chinois sont fans de ce pokémon là ils aiment bien les pokémons un peu chelou les japonais les chinois et ce pokémon là en fait il joue énormément là dessus comme ça en fait ils le mettent face à un pokémon il bouge sa défense et cpv à ce pokémon là ok et du coup ils en font une grosse éponge physique ou spéciale et du coup dit qu'il va recevoir une attaque et ben ça force l'adversaire à changer de pokémon pour essayer essayer de le défoncer en fait parce que comme on l'a vu tout de suite avec mon pikachu j'ai mis une attaque combat il a pris le type combat donc ça vous empêche d'utiliser les types les pokémons de type combat parce que ces attaques elles vont plus faire énormément d'effets et à chaque fois vous allez changer d'attaque vous allez utiliser une attaque où il va faire un pokémon enfin il va devenir un pokémon de type eau donc il va être fragile aux plantes et à l'électricité voilà ça instaure une boucle comme ça et du coup c'est très très fort face à certains pokémons et ça peut totalement être brainless c'est à dire que les japonais joue très très bien là dessus ouais il n'y a pas de souci si vous voulez une strat avec avec vous ferez une équipe japonaise genre une équipe avec un trituzor ou et ce genre pokémon c'est vraiment un truc régalable et du coup il nous offre la méga gemme sur le lagoon on va pouvoir faire méga évoluer la route je vais vous montrer ça tout de suite par un petit combat sur le lagoon bien j'ai vu comme une lueur dans ton sac elle me donne le même genre de sentiment que certaines pierres me procurent la s'il météorite dont je dis va que sans doute allez je te laisse à bientôt nos routes se recroiseront à nouveau tout à fait non mais je vous ferai ça un live sur les différentes stratégies vous ferai une équipe européenne une équipe japonaise et une équipe un peu américaine les japonais vous allez voir qu'ils mettent des pokémons je fais quoi vous dites quoi il ya des équipes comme ça et tout vous montrerai ça avec grand plaisir du coup on retourne à cintronel puisque maintenant en fait c'est un qui cléon qui bloque qui bloque le passage de l'arène et du coup à pouvoir le feu le voir et à pouvoir fuir et à pouvoir nous laisser accès à cette arène par pikabouze enfin le pikachu en stratégie non clairement non par contre par contre il va avoir un son intérêt puisque on vous pouvez transférer d'un jeu à l'autre et quand le futur pokémon va sortir puis nous une équipe bretonne aussi pour mon qui oui et sortir les galets les galets king les galets quidl et etc ça va faire l'équipe des galets et ouais ou des palets plutôt non c'est les palets breton excusez moi l'équipe des palets donc je vous disais quoi oui le pikachu va avoir son intérêt puisque je sais pas si vous avez vu les dernières news sur pokémon de lune et soleil il va y avoir l'évolution de pikachu qui est raichu il va changer de type et maintenant vous allez pu y avoir un raichu uniquement électrique mais raichu à la nouvelle île c'est à dire à l'île d'alois et donc dans ce pokémon là va être électrique si et donc là l'intérêt du pikachu prend son son fort intérêt là d'autant plus que là le pikachu il prend l'intérêt que je peux aller changer de costume sur ce pikachu là pour avoir d'autres compétences et d'autres types je vais aller vous montrer ça juste après à la fin du live avant ou après ma danse chez tiflore je ne sais pas on verra dépend où je suis dans l'aventure du coup on va aller sauvegarder ici juste avant de rentrer dans l'arène et on va mettre à profit notre pikachu face à ses pokémons de type vol et on trouve l'ornithologue numéro 1 si si l'écrit si c'est ça non le raichu le futur aichu qui va être sur l'île d'alois va passer électrique si pas physique si tichy donc il va avoir une grosse attaque spéciale donc ça va être un très très bon pokémon d'attaque spéciale surtout qu'il va avoir une vitesse pas dégueulasse je pense d'autant plus que si j'ai vu son talent si j'ai bien traduit son talent lorsque le terrain va être électrifié par une de ses compétences il doublera sa vitesse vous imaginez une vitesse phénoménale plus une attaque spéciale phénoménale ça va être un attaqueur spécial énormissime alors là on a un air mur en face qui va pas nous faciliter la tâche et un mur est acier vol il nous faudrait une compétence de type feu ce qu'on n'a pas donc on va utiliser pataphion voilà je pense qu'à pataphion on va lui apprendre juste après on lui apprendra une attaque de type feu pour pouvoir contrer ce genre de pokémon un peu en ce qui me semble que l'adresseux la la chef de la reine là la dresseuse oh je cherche mes mots je cherche mes mots en bref vous m'avez compris la chef de la reine est là écho est là elle a un air mur aussi ça permettra de loin de ce qui est très sensible au flou que le feu ça brûle et ça nous les oiseaux dans le ciel c'est qu'elle le dire avec a diminué sa défense spéciale météore il va pas me faire grand chose voilà on va pouvoir le finir un coup de rafou souffle même histoire de max et les dégâts voilà un mur va donne c'est pas très efficace façon pokémon de type acier il n'y a que le feu qui fait mal et les techniques de sol par contre il faut pas que ça soit vol à voyez les seuls vols il est seul il est acier vol donc les attaques de type sol ne lui font rien du tout donc vous n'avez que des attaques de type feu c'est pourquoi on va voir si l'athios peut apprendre une attaque de type feu tout de suite je vous rappelle qu'on avait récupéré la ct surchauffe que l'athias ne peut pas prendre l'athios ne veut pas apprendre pardon calcination que l'athios ne peut pas apprendre non plus et donc du coup on va être assez en petit qui n'est ce qu'on n'a pas de type on utilisera l'athios méga lathios pour faire ça et qu'on peut passer que dans un sens ce qui nous force forcément à lutter face aux dresseurs adverse allez on est en route pour le sixième badge on aura fait deux badges dans cette soirée c'est énormissime je dirais pas comme quoi mais vous l'avez deviné on va faire face à tilt on cette fois ci let's go boule et lake on est plus rapide que tilt on donc on va maximiser les dégâts je rappelle que boule et lake est une attaque de type spéciale et augmente les dégâts type pikachu tire en premier du coup c'est le one shot et on a battu nikiko la fan des oiseaux ils font des rimes partout dans le jeu du coup on va pouvoir passer comme ça et on va devoir gagner un tour gratuit pour pouvoir avancer tac ne descendez surtout pas sinon vous revenez au début ici on va être voilà c'est la championnée championne alizé alizé le vent pas celle qui chante moi lolita mais je vous rassure deux duos pour être simple allez tac on va défoncer la boule et lake comme ça ça va être fait le dos du au revoir en plus que le dos de rio j'ai des références pour tout sur ce jeu je le connais par coeur de chez parker donc vous allez voir des phrases d'un petit pic du short comme ça mais bon bien ça sort les refs ouais vous avez vu les gars totalement le souci c'est que j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'aller loin pour voir ça la drogue c'est mal voyez parce que ça parle à beaucoup de monde et kaboose passe niveau 40 ça va être impeccable pour l'arrêt pour la championne eric au revoir eric merci on va passer à l'autre ornithologue cette fois ci et je pense qu'après on est arrivé sur la championne il ya peut-être encore un autre ornithologue et après on arrive à la championne vous voyez ça fait ça je dirais tout à l'autre rio cette fois ci après le d'audio le dos de rio toujours la petite musique à bas les pandas ainsi cauchemar vous l'élec sac le dos de rio presque one shot et plat à car ça va faire mal dans le gel qui prend quoi la chiat à la voisine qu'il a on va utiliser et la master la team anti cauchemar triple attaque encore une fois racine fait propre là le gel aussi est bon et on va finir tout simplement par une attaque surf des familles acupression va augmenter sa vie sa défense on utilise l'attaque spéciale donc ça n'augmente pas pas ça la défense spéciale mais uniquement sa défense donc voilà on va pouvoir tout simplement bien finir le dos de rio juste m'absenter une seconde pour pouvoir brancher mon chargeur je passe sous le bureau qui m'aime me suivre parce que le souci avec ces petites bêtes là c'est que ça consomme de l'énergie alors autant vous dire que voilà c'est bon je suis branché on va pu être inquiet tac et on a battu titoulant n'est pas les pandas panda à bas on a mis bas là ça devient intelligent pour moi les gars là alors on en profite et pour une idée tout le monde j'ai le gel sur piqué le mec il est pas sympa il m'oblige à aller sortir de l'arène et le devoir soigner mon picard on avait encore un et un là vous descendez très très vite bien sûr vous pouvez sortir de l'arène et revenir derrière n'allez pas refaire les combats pokémon bien au contraire ils sont fait considérer comme fait donc y'a pas trop bien au moins quatre heures au moins quatre heures ou une journée marathon ou un truc genre c'est pas moi un une fin de soirée entre minuit et entre minuit et deux heures ou deux heures et quatre heures sur du du necrodancer crypto de necrodancer tout dans le genre vénère quoi allez on va au centre pokémon parce qu'on a du gel merci dodrio 1 il avait une chance sur quatre que sa proc même pas et le mec il sort l'attaque des familles carrément mon équipe a retrouvé la santé mais oui tu m'étais le centre pokémon c'est bien pour que tu soignes l'infirmière joël on continue à avancer on va descendre tout de suite et est très bien cette musique pour femmes oui tout à fait marathon va réfléchir pour faire ça sur un gros week-end et pas de soucis tu sais très bien que tu peux compter sur moi surtout sur les horaires diabolique dire prendre le live à partir de 2 heures du matin ou 4 heures du matin s'endormir et y aller jusqu'à 16 heures l'après midi bon après 25 cafés 12 12 rails de de coca tout ça quoi tu se les couches aussi oui j'ai ma musique qui coupe à chaque échelle c'est normal parce qu'on doit entendre le bruit de l'échelle pour ça d'ailleurs c'est pour ça que je vais partir en vacances aux séchelles les blagues de la fatigue yeah je suis bloqué non me bloquez pas s'il vous plaît maintenant je suis plus le petit nouveau on va en visiter un autre tout à fait on n'a qu'à faire ça rétro je suis d'accord avec toi je vais pas me laisser faire deux fois non mais bon moi je vais prendre les horaires genre 10 heures 16 heures un truc dans ce genre si tu veux il n'y a pas de problème même jusqu'à deux heures du matin il n'y a pas de souci mais c'est bon c'est fini le temps où je prenais les horaires de deux heures du matin jusqu'à 4 heures l'après midi ou 4 heures l'après 4 heures du matin 4 heures de l'après m je peux te dire que j'ai bien dormi derrière j'étais un zombie un zombie allez béquipan on met la cage éclair même si on aurait pu directement mettre oh qu'est-ce qu'il a fait lui il se prend pour qui le béquipan là on va le retourner tu veux jour loin et ce sera moi le petit nouveau pas de soucis mon petit fait le petit fanfaron tu risques de moins fanfaronner après le mec demande son misutage quoi non mais direct quoi du calornithologue au tapis la pls totale aussi pour lui tac on repasse là on est obligé de refaire un tour gratuit on refait ça on refait ci et maintenant on peut passer on va juste soigner notre pique à boobs pour qu'il soit full life et on va se retrouver face à alizé la championne qui prend un courant d'air hein quand même faut le dire on a que c'est un oiseau de nuit ouais voilà on a que c'est un nouveau je crois